Ravie de vous retrouver pour parler des débats et des enjeux autour de l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, il y a de nombreux débats. Nous allons en évoquer trois. Déjà, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle nous fait peur, car nous avons peur de perdre notre travail et de perdre nos emplois. Deuxième temps, l'intelligence artificielle nous fait peur également parce qu'elle va transformer ou elle peut transformer l'homme en essayant de mettre des objets à l'intérieur du corps humain. Et troisième temps, l'intelligence artificielle peut aller également très loin avec ces robots qui ressemblent à l'homme, qui ont des émotions ou simulent des émotions comme l'homme. Et c'est une vraie question qui se pose. Posons le débat avec Sophie Penne de l'Université de Paris-Descartes. Ce mot d'intelligence artificielle, comment est-ce qu'il vient impacter notre travail ? Alors, aujourd'hui, il impacte notre travail essentiellement en raison d'un discours public, c'est-à-dire que dans tous les médias, dans le monde politique, en ce moment, la commission d'Illani travaille sur les questions d'IA. Donc, je pense que chaque salarié de France entend parler en ce moment de l'IA. Donc, on est dans un contexte où, pour le moment, on a très peu d'idées concrètes de mise en place et on a un discours relativement effrayant sur la substitution du travail humain et la prise du travail par des machines. Donc, je crois qu'on est dans un moment très particulier de tétanie, de tétanisation, où tout le monde est en attente de quelque chose dont on ne sait pas comment ça va se produire. On a des politiques publiques qui sont très chumpétériennes, c'est-à-dire qui attendent d'une certaine façon des destructions d'emplois avec une forme de placidité et qui espèrent que de nouveaux emplois se généront. Je pense qu'on est dans un moment auquel il faut réagir, au sens où la théorie qu'on a actuellement sur la substitution des emplois, elle vient essentiellement de modèles dits de polarisation, où on avait jusqu'à présent l'idée que les métiers, à la fois les plus créatifs, les plus reposants sur le langage, par exemple avocat, créateur, professeur, et à l'autre extrême, les métiers impliquant une motricité fine et dynamique, par exemple serveur de café dans une foule, seraient les plus protégés de ce que les deux théoriciens du sujet, Frey et Osborne, appellent le risque de computérisation des métiers. Aujourd'hui, Frey et Osborne ont repris leur modèle et ont calculé pour chaque métier le pourcentage, le risque de computérisation. Donc on peut imaginer que dans les grands groupes, les gens regardent cette liste et puis attendent, comme une sorte de verdict de droit divin, ce qui va se passer. Donc mon idée, en discutant avec vous, c'est que je pense qu'il est vraiment temps d'aider dans les entreprises à soulever cette sorte de peur et à regarder concrètement, métier par métier, ce qu'une automatisation pourrait transformer et en quoi on pourrait aller vers un enrichissement du travail et sortir de ce raisonnement très négatif qui va avoir des conséquences réelles sur la disparition d'emplois, cette attitude attentiste qui consiste à dire « mon emploi sera-t-il supprimé ou ? » Quand on dit que l'IA faible est là, cela signifie que l'on est dans une IA qui automatise certaines tâches. Et la première représentation de l'IA faible, la première brique, c'est le chatbot. Le chatbot, cet élément conversationnel que vous pouvez trouver sur un site internet et qui vous répond à des questions, utilise de l'intelligence artificielle. Il utilise de l'intelligence artificielle et il permet de remplacer l'homme dans la tâche de réponse aux questions. Nous allons voir avec Alexandre Cadin que déjà, l'intelligence faible peut procurer certaines peurs. Mais d'autant plus si l'on oppose l'intelligence faible à l'intelligence forte qui, là, est une intelligence artificielle qui remplacerait l'homme et on en est bien loin. Pourquoi et comment vous expliquez toutes ces peurs qu'on peut avoir quand on est collaborateur au sein d'une entreprise et certainement encore plus manager face au discours et à ce qu'on peut entendre sur l'IA ? Oui, alors c'est un discours qui peut se comprendre tout à fait. On construit en quelque sorte des machines qui, croit-on, iraient nous remplacer dans toutes les tâches de nos vies quotidiennes, d'ailleurs dans le travail et en dehors du travail. Et en fait, il faut bien voir que ça vient d'une raison très simple. Robot déjà à l'origine voulait dire travailleur artificiel. Après, on est dans une considération de voir notre travail comme constitutif de notre dignité et on se retrouve du coup à créer des machines en miroir de nous-mêmes qui sont capables de faire ce que l'on fait, à tel point souvent qu'un des indicateurs de performance en intelligence artificielle, c'est le human level of intelligence, ce vraiment niveau d'intelligence humaine. Donc on se demande comment, à force de se rapprocher sur des tâches spécifiques de l'intelligence humaine, est-ce que ça participerait vraiment de nous augmenter et pas de nous remplacer ? Donc il y a effectivement une sorte de contradiction dans les termes et en même temps, on se rend compte que ce mythe qui participe, vous savez, un petit peu de cette histoire presque de science-fiction, de la singularité où les machines deviendraient au fur et à mesure aussi intelligentes que nous, plus intelligentes que nous, jusqu'à devenir on ne sait comment conscientes d'elles-mêmes, il faut bien être conscient que c'est un mythe vraiment qui vient de la science-fiction et pour lequel nous pouvons dès aujourd'hui lutter ou en tout cas proposer d'autres modèles qui consisteraient à augmenter notre intelligence par l'intelligence artificielle. Un deuxième débat concerne l'utilisation de l'IA avec le corps humain. On a là une opposition entre des bioconservateurs qui veulent absolument garder l'intégrité du corps humain et les transhumanistes qui, eux, veulent augmenter le corps humain en intégrant, eh bien, des solutions qui peuvent être physiques ou qui peuvent être des objets dans le corps humain. Et là, nous avons également, eh bien, des recherches avec la singularité université qui vont très loin sur ce sujet du transhumanisme. Ce deuxième débat est un débat extrêmement polémique. À Hong Kong, Dan Fisher nous ouvre la voie à un troisième débat. Le troisième débat avec les humanoïdes. Dans votre business de transformation, pouvez-vous nous donner un exemple de cette évolution ? Dans cette interview, Dan Fisher, qui est le directeur de la marque Infiniti, la voiture autonome de Nissan, ne nous parle pas de voiture. Il nous parle, eh bien, d'une entreprise new-zélandaise qui fait, justement, eh bien, des humanoïdes. Elle s'appelle Soul Prototype. Elle est sur cette slide. Et elle crée des robots à l'allure d'humains, à la fois au niveau de la peau, au niveau des émotions, du regard, de l'apparence. Et cela va très loin, car c'est un axe de recherche qui nous fait poser la question. Est-ce que demain, nous voulons interagir dans nos familles, dans les entreprises, avec ces humanoïdes qui seront, quelque part, des faux humains ou des humains hybrides ? Alors, la question essentielle qui se pose, c'est la question de la confiance. L'IA peut, bien sûr, nous aider à être plus performants. Mais est-ce que nous aurons confiance pour donner les bonnes informations, pour continuer à interagir avec une confiance qui permettra à l'IA, l'intelligence artificielle, d'être performante ou pas ? Cette question de la confiance est certainement une question cruciale que nous ne pourrons régler qu'avec une politique de l'éthique et des enjeux, eh bien, totalement sociétaux. Autre débat, le débat sur l'emploi. Comme le dit Schumpeter dans sa théorie, après toutes les grandes révolutions, les révolutions industrielles, les révolutions numériques, on a une alternance de destruction et de création d'emplois. La question qui se pose, la question essentielle, c'est de savoir si avec l'intelligence artificielle, les métiers qui vont être détruits par l'automatisation vont-ils être remplacés ? Alors, il y a de nombreuses études, des études qui donnent des chiffres qui se contredisent. Nous n'allons pas rentrer dans le débat des chiffres. Nous voulons simplement montrer qu'il y a, bien sûr, une automatisation qui s'annonce et qui sera extrêmement, extrêmement violente. Mais qu'il faut que vous, managers, vous compreniez qu'il y a de nouveaux métiers à intégrer et que c'est là qu'il y a une carte à jouer. Avec l'interview de Christophe Holnett, ex-directeur de Microsoft Europe et aujourd'hui investisseur dans l'intelligence artificielle à Singapour, eh bien nous avons un début de réponse. Bonjour Christophe. Bonjour Cécile. Vous avez été dirigeant dans le secteur des nouvelles technologies et aujourd'hui, eh bien vous êtes investisseur dans le domaine de l'intelligence artificielle ici en Asie et puis dans le monde. C'est bien ça ? Absolument. Alors, on aimerait vraiment, et on vous remercie pour cette interview, avoir votre point de vue sur le lien entre l'intelligence artificielle qui arrive dans les entreprises et l'emploi. Est-ce que ça va détruire ou ça va créer de nouveaux emplois ? Moi, ma conviction, c'est que ça va avoir un impact massif sur les emplois, contrairement à peut-être ce qu'on entend parfois. Un impact massif dans tous les métiers, finalement, même dans les métiers intellectuels, répétitifs. Donc dans tout ce qui est finalement l'école blanc, le secteur tertiaire, il va y avoir un effet très 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 important. Et on voit aujourd'hui finalement deux écoles. Une école finalement un peu schumpeterienne qui dit finalement on va recréer massivement l'équivalent d'emplois comme ce qu'on a fait au moment de l'automatisation des chaînes industrielles et finalement les cols blancs et le métier des services sont apparus. Donc là, on est en quête du Graal de ces nouveaux métiers. Et puis une école peut-être un peu plus démissionnaire si je puis dire, qui s'oriente vers le revenu universel, les changements profonds dans la société, dans la relation au travail. Moi, je crois que probablement la vérité sera un peu entre les deux. Vous nous décrivez bien l'idée de Schumpeter sur la création et la destruction créatrice ou l'idée de Riffking sur le revenu universel. Alors moi, j'aimerais savoir pour tous les managers qui suivent ce book, quelles compétences ils doivent développer et comment on peut les outiller, les armer quand on est un chef d'entreprise et qu'on veut continuer à travailler avec des collaborateurs. Voilà, l'intelligence d'entreviel est là. Ce n'est pas un sujet pour les 20 ans, pour les 10 ans, c'est maintenant, dans les 5 ans qui viennent et tous les CEOs doivent se préoccuper de savoir comment tout de suite ils peuvent mettre en ça à la fois parce que c'est un enjeu de compétitivité aujourd'hui et de survie pour demain. Donc ça veut dire que les personnes qui aujourd'hui se forment doivent réfléchir et c'est la fameuse complémentarité avec l'intelligence artificielle que l'on va apprendre au fur et à mesure et qui à mon avis veut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'il faut s'orienter vers des métiers où on va pouvoir dompter finalement les robots, les nourrir avec des données, donc c'est les fameux data scientists, mais aussi probablement je pense que les skills, les compétences qui seront attendues par les entreprises sont finalement des compétences très humaines, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va développer, va hypertrophier le cerveau gauche. Ce qu'il faut c'est arriver à développer un cerveau droit dans l'entreprise. Oui, les peurs sont compréhensibles mais il faut aller plus loin. Il faut aller dans une optique positive pour utiliser l'IA à notre avantage. Les métiers existent. Des métiers vont disparaître mais de nombreux métiers vont apparaître. Par exemple, vous serez peut-être de mien un manager d'équipe d'hommes et de machines et il faudra apprendre à acculturer vos collaborateurs à l'interaction avec les machines. Vous êtes aujourd'hui peut-être un manager coach, un manager formateur et demain, vous serez un éleveur à la fois de robots et à la fois peut-être de machines. Tout ceci pour vous dire qu'il existe de nombreuses pistes et de nombreuses perspectives. Alors, continuons pour voir que sur certains métiers qui aujourd'hui peuvent être des métiers à forte pénibilité, il y a de l'espoir. Oui, Sophie Pen nous décrit un exemple intéressant. Aujourd'hui, un opérateur prolétarisé, humilié de call center va se trouver coach d'IA. Donc, on va peut-être avoir des renversements inattendus ou des métiers pas désirés vont devenir des métiers ultra intéressants où une position disons ouvrière et prolétarisée où votre propre langage était en fait asservi à des règles et à des règles de productivité et de choix du mot, etc. Tout d'un coup, vous allez être quelqu'un qui allait être en observation d'un pôle d'IA qui, elles-mêmes, seront en train d'acquérir de l'info, d'essayer de la traiter et vous allez être un manager en observation des difficultés que les IA rencontrent et vous allez faciliter leur apprentissage, les débloquer, rendre plus pertinente l'information qu'elles acquièrent, enrichir les bibliothèques de cas dont elles se servent, etc. Donc, je pense qu'on va arriver à des polarités de ce genre où le manager de niveau N plus 1 va être lui-même pris dans cette sorte de complexité hybride humain-machine qui va être extrêmement intéressant parce qu'on va être au cœur de notre société qui est une société apprenante dans des environnements apprenants où la question du traitement de l'information et du lien entre l'intelligence humaine et l'intelligence des machines est un problème qui devient essentiel dans nos cultures et pour le devenir d'une société qui ne va plus être une société de travailleurs mais qui va être une société du travail et d'un travail des machines facilitées et pilotées par des humains extrêmement attentifs et qui vont gagner en capacité à comprendre ce que c'est que l'intelligence informationnelle. Maintenant que vous avez compris ce qu'est l'IA pourquoi l'IA est un sujet essentiel et quels sont les éléments du débat et les enjeux c'est à vous de vous prendre en main c'est à vous manager d'acquérir les bonnes compétences pour vous transformer et tirer parti de cette intelligence artificielle pour devenir un manager augmenté.